Le président Macron va recevoir les présidents de différentes collectivités d'outre-mer le 7 à Paris et les invite à dîner. Il a déjà dit qu'à l'ordre du jour il y aura un certain nombre de points et notamment il a dit qu'il allait parler de l'avenir institutionnel des Outre-mer. Au centre des débats il y aura inévitablement ce que tout le monde appelle l'amendement vira-poulet. Est-ce que vous pouvez expliquer aux réunionnais très simplement, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est très compliqué, la différence qu'il y a entre l'article 72, l'article 73 et l'article 74 de la constitution et qu'est-ce que votre amendement a porté à l'époque ? Avec plaisir. D'abord après cette longue maladie, je suis content de vous revoir. C'est ma première interview et je fais plaisir à ces infos sur un sujet vital. Le cadre institutionnel des départements d'outre-mer, c'est le socle de nos droits et de nos devoirs. Si le socle n'est pas bon, le bâtiment penche et il s'écroule. Alors mon frère revêté sénateur Louis-Virapoulet et moi, aux côtés de Michel Debré, nous avons toujours été les acteurs et défenseurs de la réunion département français à part entière. Pour bien comprendre, parce que les nouvelles générations n'ont pas vécu les années 50, 60, ce débat, je vais vous faire une petite historique pour resituer le débat dans le contexte historique. Et puis après, je vais faire part en troisièmement de nos propositions. Alors l'histoire, c'est que dans les années 50 à 70, la France a entrepris un large, sous l'autorité du général de Gaulle, large mouvement de décolonisation de l'Afrique, notamment, de Madagascar, toutes ces colonies, d'Ibouti et tout ça. Et certains sont devenus indépendants, d'autres autonomes. Dans ce contexte-là, le Parti communiste réunionnais a dit, nous, on veut l'autonomie. Nous, les départementalistes, on arrive à poster, non. La loi sur la départementalisation a été votée en 1946. Elle n'est pas appliquée, mais c'est le bon cadre. On va dire de 1960 à 1982, tous les débats ont porté là-dessus. Quand vous dites qu'elle n'était pas appliquée, la loi, c'est parce qu'on avait des retards sur beaucoup de domaines. Par exemple, le domaine du Fasso, il y avait une partie des allocations familiales des familles réunionnaises qui étaient versées dans un fonds qui payait la cantine gratuite, par exemple. Ne vous expliquez pas les droits fondamentaux des populations d'outre-mer en disant que ce n'est pas adapté, c'est trop tôt, c'est trop d'argent. C'est ce qu'on dit à Mayotte aujourd'hui. C'est à peu près Mayotte. Le Mayotte est mieux traité aujourd'hui que nous avant. C'était beaucoup trop court. Ah oui, oui. Alors, donc, le Parti communiste s'est dit, on veut l'autonomie. Dans un premier temps, Michel Debré a pris la tête de l'opposition à l'autonomie. Il a été rejoint par un sénateur Amasamy, puis par moi-même, mon frère Auguste Legro, Jean-Claude Fruteau. Et il y a eu des départementalistes contre l'autonomiste. Jusqu'en 1981, l'élection de François Mitterrand, pour soutenir François Mitterrand, le PCR à l'époque, a négocié avec le Parti socialiste national, dans le dos certainement du Parti socialiste local, un accord qui ferait voter Mitterrand à condition que, dans le programme commun, il y ait le fameux projet de loi sur l'autonomie de l'outre-mer. Ce qui fut dit, fut fait. Mitterrand fut élu. Et avec son élection, il a nommé Gaston Defer, Emmanueli, Gaston Defer, ministre de l'Intérieur de la décentralisation, et Henri Emmanueli, ministre de l'Outre-mer. Ils sont venus à la Réunion, vous vous en souvenez ? Ils nous ont traité d'ultra. Et ils ont dit, la voie, c'est la volonté du président. La proposition, je ne sais plus quel numéro, 150, je crois, dans le livre de... La proposition. Oui. Et le Parlement a voté le projet de loi de Gaston Defer et Emmanueli, malgré l'opposition féroce de mon frère au Sénat. Je rappelle que Louis-Virapoulé était premier vice-président de la Commission des lois. C'est un juriste émérite. Et le professeur favoreux, malheureusement, ces personnes sont décédées, le professeur Guévontian, nous ont aidés dans la rédaction d'un recours qu'on a déposé au Conseil constitutionnel. Le président du Sénat fait historique, a signé un recours, personnellement, le même que nous, mais séparément. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 2 décembre 82. Je dis aux Réunionnais, retenez bien, c'est pour ça que la place de la mairie ne s'appelle pas du 2 décembre 82. Le 2 décembre 82 à 16h, mon frère m'appelle et me dit, Jean-Paul, le Conseil vient de rejeter non pas un mot, non pas une phrase, non pas un article, mais tout le texte de faire émanuer du toit. Le Conseil constitutionnel venait de fermer la porte à l'autonomie et ouvrir grand les portes de l'égalité sociale et de la départementalisation. Là-dessus, le PCA a enragé, demande à Gaston de fer, de faire élire les élus du Conseil régional au suffrage universel comme l'eau de consolation. C'est ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu l'accident de Raymond Casal au port, nous aurions eu la majorité à la région. Au suffisant, Raymond Casal qui avait été élu est mort en venant, non, il était vraiment malade, il a été blessé dans l'accident, il est récentifiqué d'ailleurs après, en venant à la session pour voter. Voilà. Et donc il n'était pas là, et donc ça s'est venu voir. Il était chez notre liste, bon. Ceci étant, c'est Mario Waro qui a été élu président. Cette élection du Conseil régional, n'a rien réglé parce que c'était à institution constante, deux assemblées. Et c'était bien aussi que le conseiller régional soit élu au suffrage universel, ça lui donnait une légitimité. A partir de là, le PCS s'est dit puisque l'autonomie n'est pas possible, appliquons l'égalité sociale par récurrence, nous allons faire ressortir les contradictions de l'inapplicabilité de l'égalité, et nous réouvrirons les portes de l'autonomie. François Mitterrand était sûr à la parité, mais devant la pression populaire, il a dit « égalité sociale » quand il est venu, et on a vu qu'il avançait à pas contraint. L'application de l'égalité sociale, contrairement à ce que pensait la gauche autonomiste, n'a pas créé de conflit social à la Réunion, mais a entraîné l'enthousiasme, disons la satisfaction du moins partiel ou total, de la population. C'est des milliards d'allocations qui ont été déversées, et ça a fait la richesse des supermarchés. Mais, et ça a favorisé aussi un certain développement. Et là, on pensait tranquille, c'est mal connaître la gauche, en 2000, pour l'élection présidentielle. C'est possible, Paul Vergès n'a pas négocié non plus avec la gauche, mais avec Jacques Chirac. Il a dit à Jacques Chirac « je veux voter pour vous, mais mettez deux départements, comme encore. » Voilà, Chirac avait besoin de voix, il a dit oui. J'ai envie de bruit qui était avec Chirac, qui m'a dit « mais c'est de la folie, cette affaire-là. » J'ai dit « tu peux le dire à ton président, toi, tu es un proche parmi les proches. » Il me dit « il ne veut rien entendre. » Ben Chirac est élu, c'est un homme de parole, il entanche le processus bideu. Et mon ami Jean-Claude Fouteau, regretté lui aussi, rendait un combine. pour la BIDEP, ce qui fait que quand le président de la République et Jean-Jacques Chirac réunissent à la préfecture tous les élus importants, moi j'étais en tant que premier vice-président du conseil général, il fait le tout à la table, des parlementaires, j'étais plus parlementaire, parce qu'il était voiture 97. et à l'unanimité, sauf le sénateur de Montlorette à qui je rends hommage, tout le monde a dit « oui ». Du coup, il me disait « il est fou ». Ben il dit « je constate qu'il y a une unanimité, mais tu vois, il a perdu chef de l'État, il est obligé de dire. » Il dit « oui ». C'est d'accord, ça va se faire. Il faudra aussi dire « il n'a plus bref délit ». Il est en train de se dissoudre, il ne se rend pas compte, il n'est pas plus bref délit. Je lève mon doigt, il dit « oui Jean-Paul ». Je dis « monsieur le président, je voudrais vous faire remarquer respectueusement que moi je suis contre ». Il me répondit « tac au tac ». « Mais vous, vous êtes contre, et ici tout le monde est d'accord ». Il relève le doigt, « permettez-moi, mais dehors, tout le monde est avec moi ». Je lui dis « un froid ». Réunion se termine, il s'en fout un peu de moi puisque moi je ne suis pas parlementaire. Quand je sors de la salle de Réunion, TF1, Antenne 2, RFO, ça m'attend dehors, parce qu'ils disent « tout le monde est d'accord » sauf « un ». Ils attendent dehors. Et l'un leur dit « mais je vois qu'il y a une unanimité dans la salle, mais c'est le peuple qui commande ». Les personnes ont demandé l'avis du peuple s'ils veulent couper notre petit île en deux. Mais moi je veux le faire. Et là, avec Thierry, on a fait le tour de l'île, commune par commune, quartier par quartier. Et on a expliqué aux Réunionnais qu'il y aurait deux plaques minéralogiques, qu'il y aurait le département du Nord, le département du Sud, etc. Donc on a dit « c'est ça, c'est ça, oui, non, non, ça ». Trois chambres de métiers, trois chambres d'agriculture, chambres Nord, chambres Sud, chambres régionales. Mais ça n'a pas impressionné personne. Le projet de loi a été déposé, voté, en première lecture. Puis après, quand il est revenu en deuxième lecture, il doit être publié après la deuxième lecture, dans l'heure, dans la minute. Mais j'ai déposé dans cette journée-là, de notre projet de recours, qu'on avait fait avec les grands juristes, et avec mon frère. À quatre heures de l'après-midi, la loi a été lue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le soir. C'est passé d'ailleurs en direct à la télé. Je reçois un coup de fil de mon groupe, l'UDF, même si je n'étais pas élu, mais j'étais à des rares. C'était un maternoir. Oui. Alors là, ils me disent, le conseil constitutionnel demande à dire ton recours. Mais tu es libre de dire oui ou non ? Moi, j'ai dit, moi, oui. Si je ne tiens pas à quatre heures, il ne tiendra pas à vingt heures. Eh bien, il est parti là-bas. Et à 18h, 19h, je ne connais pas l'heure exacte, le secrétaire général du conseil constitutionnel, M. Chetel, a téléphoné à Shramek, directeur du cabinet de Jospin, et il lui a dit, si vous votez ce projet de loi ce soir, je vous le transforme en grouillère. Là-dessus, le cabinet du Premier ministre a prévenu le Parti socialiste national, qui a prévenu le Parti communiste local. Le Parti communiste a dit, non, 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 on retire la loi. Les socialistes ont dit, ça ne se fait pas. Voter une loi, c'est une procédure noble au nom du peuple français. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est en train de brûler sur le vol confiture ou drapaler des cachettes. Il a dit, non, non, on ne retire pas, mais les communistes ont tellement tapé du poing sur la table que le Parti socialiste national a dit, oui, on va retirer. Et là, en direct à la télé, le soir, devant tous les réunionnais, la loi arrive en débat, alors il y aura poulé, il y aura poulé, il y aura poulé. Ça, 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 c'est des années que ça a dit au Stade de Vira-Poulé. Au point que le rapporteur de la commission des lois sort, il me voit à côté de la salle de séance. Je n'étais pas élu, je ne pouvais pas être un. Il me dit, tu veux rentrer, on ne parle que de toi. Moi, j'étais avec en veine, et on sirotait notre plaisir. Attachés parlementaires, on sirotait le plaisir du trouble qu'on avait jeté. Et jusqu'au moment je crois que c'est l'Ivoireau qui prend la parole, en tout cas, un député communiste rénoné, il dit, il faut retirer le projet de loi, en direct. Ce qui fut dit, fut fait, et la loi sur la bigdash, je crois que c'est direct.